Bonjour à tous, nous sommes à la première édition du Drone Films et Photos Festival qui a lieu en Belgique dans la commune de Saint-Hubert sur l'aérodrome militaire. Je suis avec Shoe Masuda et son interprète Saori. Bonjour. Bonjour. Alors Shoe est un réalisateur japonais qui a fait le voyage, qui nous fait ce grand plaisir de traverser la moitié de la planète pour venir nous voir sur le festival. Son film est en compétition. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que votre voyage s'est bien passé ? Ah, oui, c'était très bien. Oui, c'était super. D'accord, aucun voyage qui s'est bien passé, bien arrivé à Bruxelles, si je ne dis pas de bêtises ? D'accord, et ensuite la route jusqu'ici, jusqu'à Saint-Hubert. Si le voyage s'est bien passé, c'est déjà une très bonne chose. Alors votre film qui s'appelle Crane Truck, je veux dire en français, en anglais ça ferait plutôt Crane Truck. Alors c'est l'histoire d'un camion grue qui tombe amoureux d'une employée d'une société de construction. Et le film, en fait, ce que l'on entend dans le film, c'est la voix du camion, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu pourquoi cette idée, parce que c'est quand même assez original, Donc comment vous est venue cette idée, et voilà, comment et pourquoi vous avez réalisé ce film ? Il s'est fait beaucoup inspiré par les films de Pixar, notamment des Cars, voilà, c'est, enfin, il aime plus les films d'animation que les, comment dire, des vraies personnes qui sont filmées. Donc sa inspiration, ça vient de Pixar, voilà. Vous avez donc un camion grue, qui est par définition un être complètement inanimé, et une actrice, voilà, pourquoi est-ce que, comment vous avez choisi cette actrice, et qu'est-ce qu'elle a apporté au film ? Que, madame Imamura, qui fait l'interprétation de la femme qui tombe amoureuse, avec le coup de cru, c'est ça, le coup de cru, il l'a choisie parce que, il l'a rencontré dans un autre festival de films, et il trouve qu'elle joue très très bien dans le film. et il imaginait quelqu'un de très gentil et très pur pour l'amour, 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 l'amour de, l'amour de gamion grue, et il trouvait son image était pas fait pour ce portrait. Ce film, est-ce qu'il a déjà été présenté sur d'autres festivals, et si oui, quel accueil a-t-il reçu ? Il a été pris au festival au nord du Japon, qui s'appelle le Ubali International Fantastique Festival, le film. Mais la réaction de la publique n'était pas très très chouette, ils ne comprenaient pas très bien ce qu'ils voulaient dire. Et comme c'était très court, le film, c'était 5 minutes, alors il n'y avait pas assez de temps d'exprimer ce qu'il voulait. Alors justement, 5 minutes, est-ce que c'est cette durée parce que c'est un choix de votre part, ou est-ce qu'il y a eu des contraintes qui ont fait qu'il valait mieux rester sur un très court métrage que faire quelque chose de plus long ? Dès le départ, ils voulaient envoyer ce film au plein festival, et surtout les festivals de drones. Et la plupart des festivals de drones, ils ont une limitation de temps, c'est 5 minutes, c'est souvent le maximum qu'ils peuvent envoyer. Donc pour envoyer au festival, ils ont limité le temps en 5 minutes. Pour terminer, nous sommes donc en Belgique, est-ce que c'est la première fois que vous venez en Europe, voire même en Belgique ? Juste pour avoir votre petit ressenti, puisque c'était la première interview réalisée dans le cadre de ce festival. Et comme vous venez de loin, c'est savoir un petit peu votre impression. En fait, avant-hier, il a resté à Paris, et il est venu sur Bruxelles hier soir, et il reste à côté de Gare de Midi, et il est allé à la Bourse, il a fait tout aller-retour jusqu'à la Bourse, et alors pendant ce temps-là, il a regardé plein de magasins qui sont aimés par les gens du quartier, qui sont fréquentés par les gens du quartier, et il s'est senti plus chaleureux que Paris, et il a bien aimé. Bienvenue en Belgique, en tout cas. Vous êtes là jusque dimanche, donc écoutez, nous vous souhaitons de bien profiter du festival, et je vous remercie encore pour les quelques minutes que vous nous avez accordées.